Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sortes. Une pauvre veuve s'avança et mit deux pièces de monnaie. Jésus appela les disciples et leur déclara, Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres quand ils ont pris sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamant cette parole de Dieu. L'oublier à toi Seigneur Jésus. Sœurs et frères, paix et joie, nous sommes parvenus au 32e Dimanche Ordinère B. Notre méditation de ce jour nous permet de déceler que ceux qui donnent ne sont pas souvent ceux qui en ont plus, mais les plus reconnaissants. Ça peut être vrai et même cela devient de plus en plus vrai. Cela n'empêche que la démonstration des riches de l'Évangile tente de prendre le contre-pied de cet ordonnement. Nous devons comprendre que l'offrande à Dieu n'est pas une démonstration de richesse. C'est l'expression d'une intimité qui se vit dans la connaissance et la solidarité. C'est plus qu'un retour d'ascenseur à Dieu qui nous a tout donné. Et donc, nous rendons une partie de ce que nous avons reçu. Donc, si nous le faisons ainsi, notre relation avec Dieu devient une relation marchande. C'est-à-dire, je donne pour recevoir en retour. Ce doit être plutôt de l'ordre, de la gratuité, de la générosité qui deviendra une source de fécondité. Le grand défi de notre vie chrétienne, c'est de nous amener à donner au Seigneur plus que ce que nous avons à lui donner de ce que nous sommes, car nous avons reçu les moyens et l'existence de lui. À travers cet épisode de la veuve de Sarreta raconté dans la première lecture, se résume un important combat spirituel. Vers 870 avant Jésus-Christ, le grand prophète Élie fuit le royaume du Nord où Jézabel a épousé Acabe. Apportant avec elle 400 prophètes, le roi, succombeant à son charme, tombe dans une sorte d'apostasie. Par Élie, le Seigneur déclare la sécheresse. Il envoie son prophète en mission afin de restaurer l'ordre. Et dans ce cheminement, à part les corbeaux, le Seigneur a mis sur son chemin la veuve de Sarreta, symbole d'une confiance inévolable, qui a osé sacrifier de son indigence pour nourrir le prophète. Nous rencontrons ici un Dieu qui transforme notre pauvreté en source de richesse et nos manques en source d'abondance. L'expression d'une terre de générosité se manifeste dans la miséricorde des petites gens, qui témoigne déjà de cette compassion, de la surabondance, de l'amour de celui qui nous a créés et qui nous donne le pain pour la route. Il suffit que nous nous rendions compte chaque jour qu'il n'est pas si lointain, si extérieur, qu'il est proche, qu'il est à l'intérieur. Jésus attire notre attention sur une autre veuve dans l'Évangile. Elle avance après les riches. Elle a déposé dans le tronc du trésor du temple deux pièces d'argent. Cela nous pousse à nous poser des questions sur notre foi et sur l'exercice de notre foi. Quand nous exerçons notre foi, s'agit-il d'un devoir, d'un acte superficiel ou l'expression d'une intimité profonde nous touchant dans notre plus grande pauvreté. L'indigence de cette femme qui a tout donné doit nous rappeler notre propre pauvreté qui constitue, certaines fois, un motif d'abondance ou du moins un motif de combat. Nous devons sans cesse comprendre que nous sommes appelés à aimer donc, à donner, à tout donner comme la veuve, voire nous donner nous-mêmes comme le Christ. En Jésus, Dieu reçoit l'offrande parfaite. Le don de soin du Christ constitue l'expression de la richesse, de son humilité et son attachement à son Père. Dans un éternel amour pour l'humanité, il n'a pas sacrifié ce qui lui restait ou ne s'est pas résolu à tout donner comme soit la veuve de sa réputable ou la veuve de l'évangile, mais il s'est donné lui-même. Il a fait le passage de la voie à l'être. C'est ce mouvement que tout chrétien consiclant est appelé à faire, capable de tout donner, capable de se donner et s'emportage. Combien cherchent éperdument à gagner sans vouloir perdre ? Combien sommes-nous à être attachés à ce que nous avons, qui avons bâti notre vie sur ce que nous avons ? Le monde dans lequel nous vivons nous donne tellement d'exemples. Le pouvoir de l'argent mènera ce monde peut-être à sa perte, s'il n'y a pas de conversion. Quand nous tombons plus souvent dans les mêmes panneaux pour le matériel, et même nos démarches spirituelles sont souvent à la poursuite d'objectifs matériels, consulter un voyant pour être riche, ou se voir un rituel pour de la chance, se connecter aux ancêtres pour le succès des entreprises ou une position. Pour ainsi dire, la plupart de nos recherches spirituelles, ou même nos quêtes de Dieu, nous qui sommes chrétiens croyants, sont parfois travestis par des objectifs purement matériels, sans enracinement dans un réel projet de salut. Le mépris du bien au profit de la personne est le premier pas vers une humanité renouvelée par l'amour et par la compassion qui s'enracine à Dieu. Sœurs et frères, nous sommes si pauvres à la fin. Nous avons besoin de tant de pain pour notre vie personnelle, pour le monde, pain de paix, pain de sécurité, pain d'amour, pain d'espérance, pain de confiance. Oser faire confiance à Dieu, c'est la clé qui ouvre à l'abondance de la compassion de son cœur miséricordieux. Croyons donc sans cesse en Dieu, car il comble au-delà de leurs attentes ceux et celles qui se confient en lui. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada